Comme vous avez pu le voir dans certaines actus sur notre page Facebook ou dans nos emails, la Neuro Business School vient de réouvrir ses portes et justement recrute de nouveaux adhérents. Donc si cela vous intéresse, vous avez un petit lien sur lequel cliquer pour pouvoir justement poser votre candidature. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous trois éléments que m'ont apporté la Neuro Business School de manière vraiment pratique parce que j'y suis là depuis leur tout début. Et pour moi, la Neuro Business School m'a aidé sur trois aspects. Le premier, sur le fait de programmer mon cerveau. D'ailleurs, j'en parle dans mon dernier livre Soft Skills. Ensuite, j'ai pu mettre en place des habitudes commerciales, de nouvelles habitudes commerciales qui m'ont directement aidé dans ma carrière professionnelle. et enfin, des éléments qui m'ont permis de mieux comprendre le cerveau des autres et du coup, d'être plus empathique. Alors, tout d'abord, sur le premier point, sur le fait de programmer mon cerveau. C'est vrai qu'en suivant les éléments de la Neuro Business School, que ce soit à Paris pour la Neuro Business School Live ou que ce soit via leur plateforme de e-learning, Yannick et David, j'ai pu découvrir des techniques qui permettent de conditionner mon mental, de conditionner mon cerveau pour pouvoir construire les attitudes et les habitudes que je désire avoir pour que ce soit plus propice pour ma vie. Et ça va être, par exemple, les relaxations neurodynamiques. Le fait de marcher et d'écouter des affirmations, de visualiser en marchant m'aide à cela, par exemple. Donc, j'ai mis ça en pratique et c'est vrai que j'ai pu ressentir des bénéfices, d'autant plus que ça permet d'optimiser mon temps parce que je le fais lorsque je marche, par exemple. J'ai pu également tester le fait de me reprogrammer par l'écriture. Donc, par exemple, le fait de faire du journaling, c'est-à-dire de tenir un journal et d'y noter mes éléments de gratitude, d'y noter les affirmations que j'ai envie d'implémenter dans mon cerveau. Tout cela, le fait de l'écrire à la main, m'aide à assimiler tout cela. Et justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé également. Et enfin, quelque chose que j'ai pu réaliser à travers cette expérience de la Neuro Business School et pas uniquement grâce au contenu que j'ai pu avoir, mais c'est aussi grâce à l'expérience que j'ai pu vivre, la communauté qui a été créée, parce qu'il y a une vraie communauté qu'on peut rencontrer à Paris et plein de gens que je connais et qui sont hyper stimulants, c'est la puissance de l'entourage, le fait de bien s'entourer et de s'entourer des bonnes personnes. Et par exemple, une petite anecdote, c'est grâce à Neuro Business School que Nicolas et moi avons pu rencontrer Michel Vozniak, qui lui aussi fait partie de la Neuro Business School et avec qui aujourd'hui nous sommes associés pour l'organisation du championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Donc, ceci n'est qu'un exemple, parce que j'ai pu rencontrer plein d'autres entrepreneurs avec qui nous collaborons aujourd'hui en partenariat. Et ça, c'est la vraie richesse également qui se cache derrière la Neuro Business School. Donc, merci encore Yannick et David pour avoir permis tout cela de mon côté. Et ça a été vraiment génial. Et au-delà de la partie partenariale business que j'ai pu vivre, c'est également l'énergie que ça véhicule. En fait, il y a un concept qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, pardon, c'est l'expression des gènes par rapport à votre environnement et par rapport à vos comportements. Et d'après les études qu'il peut y avoir sur le sujet, notamment celle portée par Joël Deroné, c'est que littéralement, votre entourage, les personnes que vous côtoyez le plus souvent, vont avoir un impact non seulement au niveau mental, au niveau psychologique, parce que si vous êtes entouré de personnes pessimistes, il y a de fortes chances que vous deveniez vous-même pessimiste, à moins que vous ayez une force de volonté incroyable. Et au contraire, si vous êtes entouré de personnes qui sont optimistes, alors il y a de fortes chances que vous devenez vous-même. Cela s'explique également par les neurones miroirs, qui sont les neurones qui permettent de connecter les cerveaux entre eux. Bref, pour revenir sur l'épigénétique, certaines études montrent que nous sommes la moyenne des personnes que l'on côtoie le plus souvent. Et ça, je m'en suis rendu compte, parce que notamment sur ce rendez-vous de la Neuro Business Live à Paris, on voit donc les groupes qui se forment et comment les entrepreneurs arrivent à faire monter leur énergie et leur mindset ensemble pour pouvoir progresser. Parce que oui, l'entrepreneuriat n'est pas une aventure facile. C'est souvent rempli de difficultés, rempli d'imprévus, d'échecs. Et le fait d'être bien entouré permet justement d'être solide pour avancer. Et ça, j'ai pu le remarquer, notamment grâce à ça. Et je ressens vraiment un impact positif sur mon cerveau. Le fait d'être maître entouré d'entrepreneurs positifs, d'entrepreneurs qui ont la niaque, la créativité, l'envie d'avancer et avec de la bonne humeur, malgré les difficultés, les échecs et les imprévus. Alors forcément, mon cerveau est en gratitude par rapport à ça, parce qu'il a réussi à être imprégné de cette énergie qui est véhiculée par cette communauté. Donc ça, c'est super top. Donc ensuite, le deuxième point que j'ai pu noter à travers mon expérience dans la neurobusiness school, touche aux habitudes, donc à l'autodiscipline. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé beaucoup en fait avec Nicolas Lisiac et même en fait depuis bien avant, je me rends compte de manière inconsciente à travers ma pratique des arts martiaux depuis plus de 25 ans maintenant. Et c'est vrai que la répétition dans la durée imprègne un comportement qui devient une habitude, ce qui fait économiser de l'énergie à son cerveau, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, mais aussi de se forger un caractère. Et c'est vrai que j'ai pu identifier, grâce à la neurobusiness school, des habitudes qui permettent de forger un caractère d'entrepreneur qui est propice à mon évolution entrepreneuriale. Et c'est vrai que depuis, je trouve que j'ai pas mal évolué dans le bon sens, notamment grâce à ça, mais pas que. Et justement, j'ai pu découvrir ou mettre en place des habitudes déjà commerciales. C'est des choses qu'on n'y pense pas. Souvent, on parle de rituels matinaux où on fait de la méditation, où on fait du sport. Ça, c'est indispensable, je le fais. Donc, cette routine matinale. Mais maintenant, j'ai intégré également dans ma routine matinale, trois actions commerciales. Trois actions commerciales parce que lorsque vous êtes entrepreneur, c'est également important d'intégrer des habitudes commerciales. Et ça, j'ai pu me rendre compte, notamment, entre autres, par la neurobusiness school et aussi par rapport aux entrepreneurs qui sont dans ce réseau-là. Et ensuite, finalement, ces habitudes commerciales permettent de se conditionner un état d'esprit, un mindset. Et je me suis rendu compte que on peut se construire un état d'esprit entrepreneur qui nous mette à l'aise, en fait, avec la vente. Donc ça, déjà, ça, c'est ce que Yannick m'a vraiment inspiré là-dessus. En plus de Nicolas, mais vraiment, Yannick Alain m'a beaucoup inspiré sur ce sujet-là. Le fait de vendre, c'est quelque chose qui est noble, en fait. La vente est quelque chose de noble parce que lorsque vous vendez quelque chose qui a de la valeur, comme par exemple lorsqu'on vend de la lecture rapide avec Nicolas, on est totalement convaincu de l'impact positif que l'on peut apporter grâce à ce produit et à ce service. Donc, c'est quelque chose de noble. On aide les gens. Sauf qu'on est dans une société capitaliste. Forcément, il y a une transaction pour que je puisse aider la personne et que la personne puisse également m'aider. C'est ça, en fait, la société capitaliste. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose en retour et tout le monde en ressort gagnant-gagnant. Et justement, ça fait partie de ce mindset d'entrepreneur et de commercial que j'ai pu cultiver grâce à ça. C'est que déjà, le fait de vendre, c'est quelque chose de noble et c'est de noble uniquement si on arrive à toujours créer des situations gagnantes-gagnantes. Et c'est dans cet état d'esprit que je m'oriente aujourd'hui. Et c'est vrai que, comme le disait mon associé Nicolas Lysiac, grâce à ça, j'ai pu beaucoup progresser en matière de vente. Aujourd'hui, je me sens à l'aise avec la vente parce que je sais que quel que soit le résultat que je vais avoir, ce sera toujours une situation gagnante-gagnante. Si la personne n'achète pas parce que ça ne convient pas à ses besoins, tant mieux. Tant mieux, parce que moi, je ne suis pas là pour forcer la vente. Par contre, si elle achète, eh bien super, parce que je vais pouvoir répondre à son besoin et en plus, elle va pouvoir m'aider aussi. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté chez Yannick. C'est vraiment cette bienveillance dans la vente, le fait de vraiment vouloir aider les gens et d'être à l'aise aussi avec le fait que ces personnes-là nous aident également financièrement pour cette transaction. Eh bien, ça, psychologiquement, ça change tout dans notre aventure entrepreneuriale. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir sur les habitudes. C'est vraiment trois actions commerciales par jour. Une action commerciale, c'est quoi ? C'est publier un article, c'est contacter une personne, faire du networking, faire une interview, contacter un ancien contact qu'on pourrait réactiver, prendre des nouvelles. Bref, c'est toujours se mettre dans un état d'esprit de « je fais avancer mon entreprise » soit de manière indirecte, comme par exemple, quand je contacte un partenaire, je n'ai pas envie de lui vendre quelque chose directement. je vais prendre des nouvelles et peut-être que de manière totalement insoupçonnée va émerger une opportunité. En fait, c'est ça. C'est lorsque vous faites trois actions commerciales quotidiennes, c'est pour générer de manière directe ou de manière indirecte de nouvelles opportunités. Donc, quand je dis de manière indirecte, c'est de ne pas vouloir chercher à créer une opportunité, c'est d'être ouvert aux opportunités grâce à la connexion humaine que vous allez générer. Donc, c'est ça pour moi la différence. Le fait d'être désintéressé, d'être ouvert à l'opportunité, alors c'est là que vous allez pouvoir vraiment avancer et de faire trois actions par jour dans ce sens va vraiment changer votre entreprise. En tout cas, ça a été le cas pour moi et cela demande de l'autodiscipline, cela demande un mindset, le mindset de l'entrepreneur que j'ai décrit juste avant et la création de nouvelles habituées. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous aussi, c'est que dans la neuro-business school, donc il y a business, mais il y a aussi neuro. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses sur le cerveau, ce qui a permis justement de m'aider à le reprogrammer quelque part, mais aussi de mieux comprendre le cerveau des autres, de mieux comprendre le cerveau des personnes avec qui je travaille, de mieux comprendre le cerveau de mes clients. Et mieux je comprends leur cerveau, mieux je pourrais communiquer avec ces personnes-là, être plus impactant, être plus pédagogue également, en tant que formateur, conférencier ou coach, mais également être meilleur commercial. Forcément, si je comprends mieux le cerveau des autres, je pourrais être plus empathique, poser les meilleures questions, mieux comprendre leurs besoins, savoir s'il y a vraiment un besoin et si ce que je propose à la personne est cohérent avec elle. si c'est une personne avec qui j'ai envie de collaborer également parce qu'on peut choisir ses clients et c'est important de les choisir et de ne pas prendre du tout venant et de se mettre en difficulté. Donc, voilà tout ce que moi, enfin, tout ce que j'ai pu apprendre. Les trois éléments essentiels, principaux que j'ai pu apprendre de la Neuro Business School et que j'ai essayé de vous transmettre les petites pépites et si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre aussi et vous allez voir, c'est vraiment une expérience superbe. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt chez la Neuro Business School.